Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va parler yeux. Donc pour vous resituer le contexte, je me suis faite opérer de la myopie et de la stymassie il y a maintenant plus d'un an. Donc oui, une bonne année et demie. Et je sais que ce sujet intéresse beaucoup de personnes. Donc j'ai attendu de vous faire avant de faire cette vidéo parce que je voulais avoir du recul comme sur tout ce que je fais dans ma vie. parce que je ne voulais pas vanter les mérites de quelque chose sans être certaine que 6 mois après je voyais toujours que je n'avais pas perdu mes deux yeux et que je n'étais pas aveugle comme une taupe. Donc voilà, maintenant j'ai du recul. Alors ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est que j'ai filmé lorsque j'étais à Nice, puisque je me suis fait opérer à Nice à la clinique New Vision. J'étais extrêmement bien reçue, je suis vraiment ravie. Alors pourquoi je suis allée à Nice ? Tout simplement parce que déjà j'adore cette ville. Je me suis dit tiens, quitte à avoir la trouille d'aller quelque part, autant que ce soit agréable d'aller dans le sud. Je n'avais vraiment pas envie de me faire opérer à Paris. Et en plus, je n'ai pas envie de faire de mauvaises pubs à qui que ce soit, mais c'est vrai que je me suis renseignée par exemple au 15-20 à Paris. Et je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop lusinazieux. Enfin voilà, bref. Voilà, la clinique New Vision est beaucoup plus... C'est une petite structure, c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus... Voilà, je me suis sentie tout simplement plus en confiance. Et prise en charge par quelqu'un en plus qui est vraiment super. Voilà, un médecin qui est vraiment super, qui est le docteur Ganassia. Donc concernant mes ressentis, donc un an, plus d'un an et demi après. C'est une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie, vraiment. J'ai eu très très peur. J'ai attendu avant de faire cette opération, mais j'ai été suivie par plusieurs ophtalmos dans ma vie. Et c'est vrai qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément pour l'opération. Et mon ophtalmo fétiche qui s'appelle Daniel et qui est aussi un ami que j'embrasse très très fort parce qu'il m'a en plus soutenue lors de cette expérience, m'a dit qu'il n'était absolument pas contre cette opération. Et vraiment, je suis ravie, vraiment ravie d'avoir fait ça. En fait, en gros, ça change la vie, vraiment. Ne serait-ce que de ne pas te lever le matin en mode taupe, c'est déjà un truc, voilà, c'est fabuleux. Et en plus, ce qui est tout à fait prodigieux, c'est que je me suis très vite habituée au fait de voir. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais quand vous voyez vraiment mal, j'avais quand même un taux de myopie d'estigmatique qui était quand même pas mal. Là, je sens lentilles, je portais des lentilles que je ne supportais plus. C'est aussi pour ça que j'ai voulu me faire opérer, parce que j'avais fait plusieurs fois des infections, etc. Et faisant pas mal de sport et beaucoup de yoga, etc. Pour moi, les lunettes, c'était inconcevable, c'était pas pratique du tout. Donc voilà, l'opération s'est un peu imposée à moi comme une évidence. Et vraiment, vraiment, je me suis faite vraiment tout de suite à cette nouvelle vision. Ça a été vraiment une renaissance ophtalmique. Donc voilà, je suis vraiment ravie. En ce qui concerne les effets secondaires, juste après l'opération, il ne faut pas s'attendre à voir comme un faucon ou un aigle tout de suite, parce que forcément, votre oeil est un petit peu traumatisé, etc. par l'acte chirurgical. Donc on voit, en fait, c'est très étrange, on voit qu'on va voir, en fait. C'est-à-dire que vous avez une espèce de voile blanc, voilà, qui est un petit peu opaque. Mais derrière, on voit que les choses sont nettes, en fait. Je ne sais pas si c'est un petit peu difficile à expliquer, mais... Alors, sachant que moi, je me suis faite opérer avec la méthode SMILE. Donc c'est vraiment... Donc il y a la PQR, il y a le SMILE, il y a le LASIC. Donc j'hésite entre le LASIC et le SMILE, mais le SMILE est encore moins invasif. On découpe vraiment un tout petit bout de la cornée, alors que le LASIC, on découpe un petit peu plus. Et la PQR, c'est beaucoup plus invasif et beaucoup plus douloureux. Donc c'est la méthode la plus chère, clairement. Mais je ne regrette absolument pas, parce que franchement, au bout d'une semaine, déjà, c'était déjà oublié. Attention, attention, je vous mets en garde aussi contre les forums. Parce que j'ai eu la mauvaise idée d'aller voir un petit peu les expériences des gens. Et n'oubliez pas que souvent, on voit plus les mauvaises expériences que les bonnes. Voilà, les gens qui parlent, qui ont envie de crier à la terre entière ce qui ne va pas, vont le dire. Et vont le dire de manière... Essayez de le faire le plus publiquement possible. Et Internet est un support assez merveilleux pour ça. Mais ça peut vite vous faire flipper. Parce que j'étais quand même, juste avant l'opération, je me souviens que j'avais regardé un petit peu de témoignages sur les gens, enfin sur les ratés, tout simplement. Parce que comme tout acte chirurgical, il y a des ratés. Il faut garder ça en tête. Mais vraiment, statistiquement, et regardez, il suffit aussi de regarder un petit peu. C'est comme les opérations lambda. C'est qu'il y a toujours des risques, mais vraiment, en grande majeure partie, ça se passe très très bien. Et comme je vous dis, ça change la vie. Le simple fait de me dire que là, je ne porte pas de lentilles et que je vois extrêmement bien. À l'issue de l'opération, j'étais quand même à 12 dixièmes. Et puis c'est extrêmement... Ça change la vie. Plus de lentilles, plus besoin de penser mince. Où est-ce que mon produit a lentilles ? Mes lentilles, mes machins, mes lunettes, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, d'en parler avec moi. Je sais qu'on peut être extrêmement stressé à l'approche de cette opération. Bonjour. Après avoir fait 800 kilomètres pour venir ici. Oui, j'étais motivée. Exactement. Pour faire découper la rétine. Je me kiffe. Donc, tu te retrouves enfin devant cette clinique. Oui. New Vision. Voilà. Je m'apprête donc à recevoir une chirurgie réfractive pour la myopia et la stigmatie. Très bien. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui ? Oh, il n'est pas là. Je suis absente à moi-même comme ça. Déni.com. Non, ça va. Globalement, ça va. J'ai confiance parce que j'ai eu beaucoup d'explications au téléphone qui m'ont rassurée. L'équipe a l'air super. Mais il se trouve que je n'ai pas le choix maintenant, ne supportant plus les lentilles. Et donc, je me lance. Non, ça en a une petite appréhension normale de l'acte en lui-même. Pas des répercussions, mais de l'acte en lui-même. Oui, c'est vrai que de se faire découper les yeux, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, et puis ce n'est pas forcément un kiff ultime en soi. Bien sûr. J'ai hâte surtout de voir puisque je ne porte plus de lentilles depuis trois jours, étant donné qu'il faut que l'œil soit au repos pendant trois jours afin que la cornée soit opérable. Et a repris sa position originelle. Donc, je ne vois rien, clairement, là. Enfin, pas grand-chose, en tout cas. Et je m'apprête donc à voir la vie telle que je ne l'ai jamais vue. Et rien que pour ça, j'ai hâte. Vous avez donc de la myopie et de l'astigmatisme. Vous avez à droite exactement au moins 2,25 dioptries de myopie associées à 1,75 dioptries d'astigmatisme. Sur l'œil gauche, 1,75 dioptries de myopie et 2 dioptries d'astigmatisme. D'accord. L'association de la myopie et de l'astigmatisme peut être traitée d'une traite avec les lasers, quelle que soit la technique qu'on retient. Donc, en termes de récupération visuelle, vous aurez les premiers vrais résultats à partir du lendemain de la chirurgie. Le lendemain, on y voit aux alentours de 8 à 9 dixièmes. Mais il y a des patients qui ont la chance, dès le lendemain, d'être beaucoup plus performants avec des patients qui lisent déjà 10, voire même 12 dixièmes. Donc, déjà mieux que ce qu'ils peuvent voir avec leur équipement habituel en lunettes ou en lentilles. Super. D'accord. Selon vous, quelle est la différence vraiment substantielle entre le SMILE et le ASIC ? Normalement, le SMILE donne plus de consistance à l'œil. C'est plus de consistance, donc plus de durée. Et puis, on a beaucoup moins de problèmes avec la sécheresse oculaire. D'accord. On n'a donc pas de problèmes de capot qui peuvent aussi se plier. Il y a énormément de différences. On a toutes les publications, toutes les interventions qu'on fait à l'heure actuelle montrent qu'on va de plus en plus vers cette technique. Comme une celluloscopie, quand on ouvre le ventre, avant on est complètement. Maintenant, on le prend par un tout petit. Là, il ne va pas plus solide, comme ça. D'accord. Quelle est la durée de l'intervention ? À la durée, il faut compter à peu près cinq, dix minutes. Pour une nouvelle vue. Pour une nouvelle vue. On a d'excellents résultats avec la semaine. C'est pour ça qu'on nous propose de plus en plus. Comme, à partir du moment où on commence à en faire, je dirais qu'on s'arrête pour le mieux que les astimates. Il faut savoir faire cette technique, devenir un petit peu plus difficile, mais qui nous donne d'excellents, d'excellents résultats. Alors, me voici peu avant l'opération. Donc, merveilleuse tenue, en bas des sépesés. Collection automne-hiver 2018. Donc, voilà. J'étais prise en charge vraiment de manière exceptionnelle. Je n'ai pas eu le temps de paniquer. Je n'ai jamais été seule. Ça, je tiens à le dire. Je me suis installée sur mon petit fauteuil, comme vous pouvez le voir. Donc, ensuite, l'assistante m'a mis les gouttes anesthésiantes dans les yeux. Alors, un produit qui pique légèrement. Mais franchement, c'est trois fois rien. Et puis, ensuite, donc, j'avais plus qu'à patienter un petit peu avant de passer au bloc. Mais encore une fois, ça a été extrêmement rapide. Donc, l'intervention, Audrey, il y a deux étapes. Une partie laser, qu'on fait sur les deux yeux. Et une partie chirurgicale, qu'on fait sur les deux yeux. D'accord. Pour la partie laser, on va avoir besoin un tout petit peu de votre coopération. On va cacher un oeil, mettre un carton à paupières. Puis, je vais vous demander de fixer un petit point vert au-dessus de votre tête. Le lit va monter progressivement jusqu'à ce que vous arriviez au contact du laser. Pendant que vous arrivez au contact du laser, vous fixez bien ce fameux petit point vert bien en plein centre. Au moment où vous allez toucher le laser, nous, on va évaluer le centrage. Si vous avez bien fixé, le centrage est parfait. On vous relie au laser et on peut faire les 25 secondes de traitement. Ok ? Allez, on peut y aller, Audrey. C'est parti. Ah, ça y est, c'est parti. Eh bien, oui, c'est parti. Alors, ça s'est très, très bien passé. Ça va ? Comment vous vous sentez, là, quelques minutes après l'intervention ? Mieux qu'avant. Oui ? Pas des douleurs dans les yeux, ça ne piquote pas, ça ne gratte pas ? Non, pour l'instant, aucune douleur. Je sens une légère gêne, mais c'est tout. D'accord. La vision, je me doute qu'elle n'est pas bonne, mais par rapport à votre vision de d'habitude, sans lunettes, sans lentilles, déjà, qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, c'est un petit peu flou, mais je vois que je vais bien voir. Je ne sais pas si c'est clair pour l'implication. D'accord. Parfait. J'ai l'impression juste d'avoir une brume devant les yeux. D'accord. Bon, c'est normal, c'est la corneille qui est en train de récupérer. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers vrais résultats, ce sera à partir de demain matin. D'accord. Donc, plus qu'avec la technologie SMILE, on enlève une lentille de tissu qui correspond à la valeur de votre myopie. Ces lentilles culent, on ne les jette pas, on les récupère, et ils se trouvent, dans votre cas, dans cette petite fiole. D'accord. Donc là, la vision est encore un petit peu difficile, vous ne pouvez pas les voir, mais à partir de demain matin, on se court légèrement et en mettant la lumière, vous les verrez flotter, ils dansent ensemble par paire, c'est magnifique. D'accord. Donc, vous pourrez vous dire que votre mauvaise vision, elle est là, dans ce bocal, ensuite libre à vous d'en faire ce que vous voulez. D'accord, merci beaucoup. C'est votre mauvaise vision et votre stigmatic. Merci, enchantée. Alors, Audrey, on est le lendemain de l'opération, et je viens seulement d'ouvrir un tout petit peu les volets pour qu'il y ait un minimum de luminosité pour la vidéo, et sinon, on était dans la pénombre, entre guillemets, depuis ce matin. Donc voilà, maintenant, je vais t'amener devant le rivage pour que tu vois la merde avec tes nouveaux yeux, mais pour le trajet, je vais te demander de te bander les yeux. Je suis mal d'eau. Ouais. Comment ? Non, je suis en mode... Parfait. Non, non, je ne sais rien. A tout de suite pour ta réaction devant le rivage. Ça y est, Audrey, après un multiple périple, on est enfin devant la mer. Je t'ai accordé toute ma confiance, quand même. Traverser la jungle, braver les éléments. Et tu t'en es sortie comme une chef. Alors, est-ce que tu es prête ? Ouais. Alors maintenant, Audrey, tu peux enlever le bandeau pour voir avec tes nouveaux yeux la mer. Vas-y. Alors la mer. J'ai peur du coup. Vas-y. Audrey, je te présente la mer. Oh putain. Putain, c'est ouf. Vas-y, coupe parce que je suis allée. Alors, qu'est-ce que ça donne ce matin, quelques heures après la chirurgie ? Eh bien, aucune douleur. Très bien. Comme s'il ne s'était rien passé. Par contre, la vision, c'est une redécouverte de la vie. Un léger voile blanc, mais trois fois rien. Très bien. Donc, on va regarder. Mais sur léger voile blanc, comme on en avait discuté, ça va s'améliorer beaucoup dans les deux, trois premiers jours. Il continue à s'affiner. Donc, il va progressivement disparaître. Donc là, on voit un oeil, une corneille parfaitement claire. Bien transparente. Il y a une très, très bonne cicatrisation. Et on devine donc à peine la zone de l'incision par laquelle on a extrait le lenticule de myopie. Et de ce côté-ci, pareil. C'est une extrême clarté. Et puis, on a une congentive. On a des yeux bien, bien blancs. Parce que le smile a le montage d'être extrêmement loup. Vous vous donnez, vous mettez le menton, le front. Voilà. Donc, voici les résultats de ce matin. Donc, hier, c'est sur ce ticket qu'on voyait. Donc, votre myopie, votre astigmatisme. Donc, ce matin, optiquement parlant, on est parfait. L'oeil droit est à zéro. L'oeil gauche est à zéro. Donc, toute la myopie, tout l'astigmatisme a été traité. Et donc, ce qui reste en termes d'amélioration, c'est uniquement la cornée qui va encore cicatriser. Bon, je ne peux rien faire de plus. Et voilà, on continue mon antibiotique. Vous ne pouvez pas en mettre deux autres ? Oui, deux autres. Je vous en avance, c'est parfait. Bon, donc, on continue les antibiotiques. On peut dans ce mois de semaine. Dès l'heure artificielle, si vous sentez que l'oeil pique un petit peu. Et puis, on précise, on nous téléphonerait. On peut redescendre là-bas, comme beaucoup de gens font. Ça marche. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez été une parfaite patiente. Alors, ce qu'on voit dans ce petit flacon, je trouve ça énorme. C'est ce qu'on m'a extrait des yeux, qui représente ma myopie et mon astigmatisme. Je voulais quand même vous montrer ça. Et vous dire que c'est... Parce que j'ai eu pas mal de messages me demandant comment ça s'était passé. Et je vous remercie infiniment. C'était adorable. L'opération s'est extrêmement bien passée. C'est bien pire d'aller chez le dentiste. Et je la recommande à tous. Et je fais un énorme coucou à toute la clinique New Vision à Nice, qui a été juste remarquable. Alors, Audrey, on se retrouve un petit peu plus d'un mois après ta chirurgie réfractive. Qu'est-ce qu'elle a modifié dans ton quotidien et quelle a été ton évolution depuis l'opération ? Tout. Globalement, je vois. Donc, c'est quand même un concept intéressant. C'est vrai que j'ai eu besoin d'une phase d'adaptation pendant, on va dire, 15 jours, où vraiment, le matin, j'ouvrais les yeux. Pour celles et ceux qui ne voient pas, vous voyez sans doute à quoi je fais allusion, mais on n'est pas habitués, tout simplement. Et il faut un petit temps d'adaptation, quand même, parce que ça change radicalement la vie. J'ai toujours le réflexe, d'ailleurs, même plus d'un mois et demi après, d'enlever mes lentilles, de vouloir enlever mes lentilles le soir. Une question qui m'a été largement posée, oui, c'est un coup. Sachant que là où je me suis fait opérer, donc ça diffère un petit peu en fonction des établissements, mais là où je me suis fait opérer à la clinique New Vision à Nice, je me suis fait opérer avec la technique Smile, qui est une des dernières techniques mises au point, qui a un certain coût, puisqu'il faut compter 3 500 euros, payable en plusieurs fois. Donc c'est des choses, c'est vrai que c'est un investissement, mais qui, voilà, c'est quelque chose, vous voyez, sur le long terme. Personnellement, je ne regretterais jamais d'avoir franchi le cap, parce que ça me change complètement la vie, le fait de ne plus se préoccuper quand je pars en déplacement, et Dieu sait si je suis tout en droite à gauche, prendre mes lentilles, prendre mon liquide, prendre mon boîtier, ça déjà, allez hop, on n'y pense plus. Donc c'est un confort de vie absolu. Et puis je vois. Voilà, tout simplement, je vois parfaitement bien. Parfois, il y a des choses que je ne préférais pas voir, mais bon, là, je ne peux plus éviter en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ce que je tenais juste à préciser, c'est que la durée de l'opération, franchement, alors, je ne m'en souviens plus précisément, mais c'était très court. C'était très court, et c'est pas, vous ne sentez rien. Vraiment, je tiens à insistez là-dessus. Vous ne sentez rien, vous êtes assistés de tous les côtés, vous avez des gens, j'avais une personne qui tenait la main, j'avais donc le chirurgien qui me parlait, etc. Et franchement, on ne sent rien. J'insiste là-dessus, moi, c'était ma grande crainte de sentir ou de voir aussi. Je me souviens que j'avais la crainte de voir le scalpel ou... Non, tout est... En plus, c'était fait au laser, etc. N'hésitez pas à aller sur le site de la Clinique New Vision parce qu'ils expliquent comment c'est fait. Donc, voilà, il y a des vidéos explicatives qui expliquent très bien. Et franchement, on ne voit rien. La seule chose qu'on voit, c'est un gros flash parce qu'on vous met une petite lumière, en fait, dans les yeux et vous devez suivre la lumière de façon à ce que votre regard soit bien positionné pour l'intervention. Mais on ne voit rien. Ne vous inquiétez pas, on ne voit pas les outils. On ne voit vraiment rien. Que dalle. Donc, c'est absolument pas anxiogène, contrairement à ce que je pouvais croire. Ça s'est passé beaucoup, beaucoup mieux que je ne l'aurais imaginé, ce que j'ai tout envisagé avant cette opération, voilà. Y compris que le chirurgien trébuche avec une hache. Enfin, des trucs très probables, tu vois. Des trucs vraiment... Donc, voilà. Comme je vous le dis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en barre d'infos. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501